Les filles prennent le pouvoir. Le film Beer of Prey et la fantabuleuse histoire de Harlequin arrivent en tête du box-office mondial. D'après les chiffres rapportés par Conscore, ce dimanche 9 février, le film d'action, avec Margot Robbie, spin-off de Suicide Squad, bat à plate couture Bat Boy for Leaf, premier du classement mondial depuis trois semaines. Plus de 81,2 millions de dollars de recettes ont été récoltées lors de son premier week-end au cinéma au niveau mondial. Will Smith et Martin Lawrence cèdent donc leur place à Margot Robbie et sa bande et atterrissent à la deuxième place. Bat Boy for Leaf, le troisième opus de la célèbre saga lancée en 1995, engrange plus de 27,8 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film réalisé par Adil El Harbi et Bilal Fala totalise à présent plus de 336 millions de dollars de recettes mondiales. Pas de changement pour le voyage du docteur Dolittle avec Robert Donnehy R. Qui se maintient sur la troisième marche du podium, avec près de 25,5 millions de dollars de recettes supplémentaires accumulées depuis sa sortie le 17 janvier dernier aux États-Unis. Candidat malheureux lors des derniers Oscars, qui se sont tenus ce dimanche 9 février à Los Angeles, 1917 de Sam Mendes, perd deux places au classement mondial, passant de la deuxième à la quatrième marche. Absent du classement la semaine dernière, Parasite de Bonguno, qui a triomphé aux Oscars 2020, revient dans la course à la neuvième place. 01. Biroff près, et la fantabuleuse histoire de Harlequin-81,2,02. Baboy for Leaf-27,8,03. Le voyage du docteur Dolittle-25,5,04. 1917-24,2,05. Jumanji, Next Level-8,8,06. Les filles du docteur Marche-8,1,07. The Gentleman-7,9,08. Jojo Rabi-5,8,09. Parasite-4,7,10. The Closet-4,2. But don't go to the Cr� igual determinants or position, 9,09. The Ovora-8,09. Use the drop by 10,09. Ask yourself to That. You can go to, You can go to theūler closely. There is still one line.